Musique Alors moi au début j'ai dit non, non et non. Et puis après j'ai changé d'avis, mais je l'ai dit que j'ai pu changer d'avis. Je me suis dit quand même, ma petite n'est pas toute seule. Alors j'ai pensé à toute ma famille et j'ai pensé aussi aux gens d'ici. Les circonstances sont telles que je crois qu'il fallait que je change d'avis. C'est pour vous que je le fais. Musique Lorsque nous avons su que nous étions établissement pilote pour ces premières vaccinations, nous avons eu des contacts avec l'agence régionale de santé pour cette organisation, mais également avec le CHU de Lille. Par de simples échanges téléphoniques et mails, nous sommes mis d'accord sur le jour et l'heure approximative de livraison et nous avons bénéficié tout simplement de la livraison du CHU d'Lille. Donc pour nous ce fut très facile que de recevoir les doses, de les mettre dans notre frigo et puis de les ressortir tout simplement pour procéder aux vaccinations. C'est vrai que c'est certainement un moment historique dans la région et en France, d'une manière générale, cette grande campagne vaccinale effectivement contre la Covid. Personnellement, j'ai décidé d'apporter mon aide à cette réalisation, simplement parce que c'est mon métier de médecin. Donc moi depuis tout petit médecin, je vaccine. J'étais médecin généraliste avant d'être gériatre. Donc c'était effectivement pour moi une habitude de vacciner les gens, de protéger mes patients. Ça va ? Vous êtes bien assise ? Tout va bien ? Lors de cette consultation pré-vaccinale réalisée par un des médecins de notre établissement, il est procédé à un examen clinique, un examen du dossier médical du résident. On a bien évidemment aussi vérifié la présence de contre-indications des autres allergies à des vaccins antérieurs ou des réactions allergiques à d'autres produits. Et également et surtout, s'assurer du consentement libre et éclairé de nos résidents. Vous avez quel âge, madame Vienne ? Eh bien écoutez, j'ai 98 ans, et demi. Et demi ? C'est important le demi. Et demi, et demi. D'accord. Je vois que l'épidémie progresse, progresse, et qu'un bon jour, on va y être. Et que là, on ne sait pas si on va en sortir. Voilà. On peut dire que même si on est au tout début de la vaccination de la population générale, il y a quand même déjà des millions de doses qui ont été faites en essai clinique, avec vraiment très très peu d'effets secondaires, et que la sécurité clinique, elle est quand même tout à fait rassurante, elle est bien existante. Donc là, le vaccin est prêt à être injecté sur les résidents. La principale question qui nous sont posées par les résidents, bien sûr, c'est à quoi ça sert, le vaccin ? Qu'est-ce que ça va me faire à moi, en tant que personne vaccinée ? Il se pose beaucoup de questions sur le futur, avec le vaccin ou pas. Voilà. Ça va ? Ça fait pas mal ? On t'en vient. Bah non, hein. Ouais, c'est pas pire qu'un autre vaccin. Ah bah je vous avais dit, hein. C'est la même chose. Ça s'est passé en deux secondes, en trois secondes. J'ai à peine eu le temps de dire ouf, que je dis à tout le monde, c'est vrai, je n'ai senti que la piqûre. En plus de ce suivi dans le dossier du patient, il y aura aussi un logiciel qui va être mis à disposition, où on va devoir tracer les éléments importants autour de cette vaccination. Qui est vaccinée ? Quand ? Est-ce qu'il y a eu des effets indésirables précoces ? Et ça sera un flux d'informations conséquent qui sera remonté. C'était quand même un événement pour moi, malgré tout. Je peux pas dire que j'ai fait ça comme ça, hein. C'est pas vrai. Je sais pas comment ça va faire à la suite, hein, parce qu'on n'est pas une masse à être vaccinée. Plus vite on aura une quantité de personnes vaccinées, plus vite on pourra reprendre cette vie qu'on attend. C'est pour nous la perspective du bout du tunnel, puisque une fois que nous aurons plusieurs résidents vaccinés, nous pourrons repenser l'organisation de la vie au quotidien qui a été fortement chamboulée avec le Covid-19, donc en permettant peut-être à nouveau le retour des visites en chambre. Je crois qu'une des raisons pour lesquelles il faut en venir au vaccin, c'est quand je vois le nombre de décès, quand je vois le nombre de gens qui sont hospitalisés, enfin tout ça, moi je me suis dit quand même un beau jour, le Covid, il va avoir raison de moi. Je dis tout à l'heure à mon fils, qui finalement peut avoiser comme pas un, tu sais mamie, que t'es dans nos éclairs ? Je dis, ah, je sais rien du tout, je sais que je suis vaccinée. Ah bon, c'est fait ? Oui, oui, ça y est, c'est fait.